Sécurité alimentaire et nutritionnelle, les petits états insulaires se réunissent. Les petits états insulaires en développement au pied de l'Atlantique et de l'Ossan Indien se réunissent au Colbert-en-Tanarine dans le cadre de l'atelier cadre de programmation pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cet atelier a pour vocation de mettre en place des conditions favorables en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Arsane Radjiermanen, ministre auprès de la présidence en charge de l'agriculture et de l'élevage, a souligné dans son discours d'ouverture que Madagascar fait face au défi le fléau de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui coûte 3,3 milliards d'arrières à la Grande-Île, soit près de 3% du PIB national. Patrice Talatakoukem, représentant de la FAO à Madagascar, a souligné que l'objectif des ateliers est de valider les ateliers précédents pour identifier les objectifs devant d'être mis en œuvre dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous comprendrez que Madagascar, suivant la définition des Nations Unies des petits états insulaires, Madagascar a eu regard à sa superficie, ne compte pas parmi les petits états insulaires, mais malgré cela, Madagascar fait face aux mêmes défis que les autres états insulaires, dans la mesure où ça reste une île. Madagascar a aussi des problèmes, des effets de changement climatique comme les petites îles, mais je vous rassurer que Madagascar va quand même bénéficier de ce programme parce que dans le cadre de la Commission de l'Océan Indien, nous avons élaboré un programme régional de sécurité alimentaire et de nutritionnelle pré-saint, pour lequel Madagascar fait entièrement partie. Madagascar, bien que n'étant pas un petit état insulaire, va quand même bénéficier de la mise en œuvre de ce programme à travers le pré-saint.